Salut à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau let's play. Et comme vous pouvez le voir, on va s'intéresser aujourd'hui à Death Stranding, le nouveau bébé d'Hideo Kojima. Alors Hideo Kojima, c'est qui ? C'est un ancien de chez Konami qui a travaillé toutes ses années sur une saga culte des jeux vidéo. J'ai nommé les Metal Gear Solid, dont le héros Solid Snake est un des héros les plus emblématiques de l'univers gaming. Et bon, ça s'est un petit peu mal passé pour Hideo Kojima chez Konami. Et il a décidé en fait de fonder son propre studio qui s'appelle Kojima Productions. Et donc Death Stranding, c'est la première oeuvre de son nouveau studio Hideo Kojima. Et sachant ce qu'il a été capable de faire sur les Metal Gear Solid, le mec qui a une renommée un petit peu comme un réalisateur de films, parce qu'il aime beaucoup donner cette dimension cinématographique dans ses jeux. Et donc voilà, il est très connu et c'était, comment dire, j'en perds mes mots, c'était une grande annonce quand il a annoncé ce nouveau projet. Et le jeu en fait n'est pas si vieux que ça. Moi je fais ma vidéo en avril 2020 et en fait il est sorti en novembre 2019, donc sur PS4, c'est une exclue PS4. Mais les joueurs Windows seront ravis de savoir, enfin ils le savent sûrement déjà, que le jeu est prévu pour juin 2020. Alors là, avec l'histoire du coronavirus, je ne sais pas si le jeu sera repoussé ou s'il sera bien maintenu à cette date. J'avoue ne pas être renseigné parce que je ne joue tout simplement pas sur PC. Donc là, la vidéo en fait, on va découvrir ensemble le début du jeu. Alors vous, vous êtes peut-être déjà joueur de Death Stranding, vous l'avez peut-être déjà joué en long, en large et en travers, vous avez peut-être déjà fait le début, il ne vous a pas plu et vous avez lâché l'affaire. C'est vrai qu'il paraît que c'est un jeu très particulier, qui ne plaira pas à tout le monde et qui est donc assez clivant. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Le peu que j'ai vu, ça avait l'air de me plaire. J'aime, enfin j'adore moi, les jeux vidéo à histoire, plus qu'à gameplay, même si le gameplay c'est très important. Et donc les jeux d'Hideo Kojima sont bien évidemment des jeux à histoire. Pour la petite histoire, j'ai déjà joué à Metal Gear Solid, alors j'ai joué qu'au 3 premier. j'ai lâché l'affaire à partir du 4. Pourquoi ? Je ne sais pas, à ce moment-là, quand il est sorti sur PS3, j'avais pourtant adoré Metal Gear Solid 2 et 3. J'ai fait le 1 après le 3, je crois. Je ne sais plus, j'ai fait le premier Metal Gear Solid très très tard. J'ai commencé en fait par le numéro 2, donc en jouant avec Raiden. Et j'ai adoré moi le 2, alors que vu que ce n'était pas Solid Snake, le héros, il avait été assez détesté. Et du coup, franchement, ça faisait partie de mes jeux cultes, les Metal Gear Solid. Le 3 est une merveille aussi. Et puis je ne sais pas, quand le 4 est sorti, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... La magie ne s'est pas faite, du peu que j'ai pu voir. Je ne l'ai même pas acheté, je ne l'ai même jamais fait. Pourtant, les personnages avaient l'air bien classe et tout. Et du coup, comme je n'avais pas fait le 4, je n'ai pas fait le 5. Dommage, parce que la série semble terminer. Alors peut-être qu'un jour, je me le serai, mais j'en doute. C'est pour ça que là, Death Stranding, comme c'est une toute nouvelle histoire, a priori, je ne pense pas qu'il y ait de connexion avec Metal Gear Solid, ça m'intéressait de me lancer là-dedans. Donc voilà, je n'ai jamais fait le jeu. Nouvelle partie, comme vous pouvez le voir. On va regarder ça. Ce jeu sauvegarde automatiquement. Ok. Sélectionnez la difficulté du jeu. Alors, recommandez si vous avez peu d'expérience avec les jeux d'action. Recommandez si vous trouvez les jeux d'action difficiles. Recommandez si vous trouvez une certaine connaissance des jeux d'action. est difficile. Alors, je vais partir sur normal. On verra bien ce que ça donne. J'ai vu qu'on pouvait changer la difficulté à tout moment. Commencer le jeu au niveau des difficultés sélectionnées. Donc, je ne vais pas parler pendant les cinématiques. Comme ça, on profite tous de l'ambiance et de l'histoire. Et puis, je parlerai après. Let's go ! Ah, il y a un petit temps de chargement. Oui, parce que comme c'est un jeu à monde ouvert, il faut pouvoir charger quand même. Je pense que ça doit être le seul chargement. Souvent, c'est comme ça avec les jeux à monde ouvert. En fait, il y a un gros chargement au début. Et puis après, on peut profiter du jeu sans chargement du tout. Ce qui est pas mal, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'image là ? Une espèce de bestiole. Luminosité. Ah, j'avais réglé pendant les options. Alors, les analyses statistiques indiquent que les facultés du Dooms varient en fonction de la date de naissance de la personne atteinte. Pour vous permettre de déterminer vos capacités, saisissez votre date de naissance. Bon, bah c'est le 11 mars, hein. Pour ceux qui ne le savaient pas. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Des niveaux de facultés du Dooms supérieur ont été observés chez les personnes nées sous les signes du cancer, des poissons, de céto, du delphinus et de gigas. Alors, je suis poisson. Donc, niveau de facultés du Dooms supérieur. Bon. Je suis poisson. C'est tout, delphinus et gigas. Je ne sais pas ce que sont ces signes zodiacaux. Ça doit être un truc de l'univers de Death Stranding. Ça doit être un truc de l'univers de Death Stranding. D'accord, je crois que c'était le début du jeu. La corde et le bâton sont deux outils. La corde servait à rapprocher le bien, le bâton a éloigné le mal. Ils ont été nos premiers amis de notre invention. Là où il y avait des gens, il y avait une corde et un bâton. Extrait de Nawa de Kobo Abe. Une fois qu'il y avait une explosion. Une bâton qui a donné sonre à l'espace et à l'espace. Une fois qu'il y avait une explosion. Une bâton qui a misé un planète à tourner dans l'espace. Une fois qu'il y avait une explosion. Une bâton qui a donné sonre à la vie comme nous le savons. Et puis, il y a la prochaine explosion. Une bâton qui a donné sonre à la vie comme nous le savons. Une bâton qui a donné sonre à la vie comme nous le savons. Une bâton qui a donné sonre à la vie comme nous le savons. Une bâton qui a donné sonre à la vie comme nous le savons. Il y a un bruire. Une bâton qui a donné sonre à la vie comme nous le savons. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez ramassé la marchandise abandonnée. Marchandise perdue dans vos déplacements, vous trouverez parfois des marchandises abandonnées résultant de livraisons non honorées. Livrez ces marchandises en bon état. Lors d'essai à terre d'origine, améliorera grandement votre réputation. Ok. Bon. Donc apparemment, il faut que j'aille le labo. Là, je peux sauter. Je vais juste prendre de la hauteur. Fais attention, Sam. Alors, si je canne, par exemple. Il y a des petites croix rouges, je pense, pour me dire que ce n'est pas très praticable. Des petits points jaunes pour me dire comment me repérer. Ah, on a une bonne visibilité de l'horizon. Est-ce qu'il faut que je rappuie sur R1 ? Ouais, non, ça relance un scape. Ok. 40 mètres. Sauter, grimper en continu. Deux cours. 35 mètres. Ah, là, il avance tout seul, cinématique. Ah, la PS4, elle ventile. Ça a la force. Il y a le même tatouage que dans The Walking Dead. Encore. Hein? Arrestar? Bon, il arrive. power à l'heure. Eh, enfin, vous areated un décès inspiré. Purpose qu'en fait. Il y a une fois terrée. La faite est ici. Il y a un urgency. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, vous avez des droits, comme moi. J'ai l'extinction facteur, mais je pense que vous avez mis à me battre. Quel est votre niveau ? Vous pouvez voir, c'est vrai ? Non, mais je peux les sens. Quel est le niveau 2, alors. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je essaye de rester à l'eau, le même que toi. Le temps est tombé. Le temps est tombé. Mon nom est Fragile. Oui, je l'ai entendu. C'est vrai ? Sam Porter prétend. C'est le homme qui délivre. Ah, qu'est-ce que c'est ? Tu veux ça ? Un crypto-biot un jour, ça fait que le temps ne s'est passé. Pfff. Sous-titrage ST' 501 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 top, hein, franchement un prologue comme ça d'accord, bon, bah alors c'est assez bizarre c'est que déjà, ouais, les échoués provoquent des émotions très très fortes, mais ça dépend des gens qui ressentent plus ou moins des émotions euh, ouais, je sais pas trop c'était bizarre ce qu'on a vu, parce que ça à un moment, on aurait dit qu'il était le bébé, ou alors c'était des souvenirs qui lui est remonté donc peut-être que, soit il est capable, à chaque fois qu'il meurt, de transférer son esprit dans le bébé du personnage de Mads Mikkelsen soit c'est des souvenirs, et donc Sam, ça voudrait dire qu'il était un bébé avant euh, on sait pas encore trop le rôle du bébé, enfin, waouh il y a beaucoup de questions, on sait pas en plus si c'est la réalité ou des hallucinations euh c'est vraiment étrange ce qui se passe c'est vraiment aids c'est ça là euh euh uh quoi euh C'est parti ! Ne vous inquiétez pas, je suis un docteur, eh bien, un coroner, d'origine. Je m'appelle le mort. Je suis bien accueilli avec les morts. Pas comme toi, bien sûr. Au contraire du nom, je n'ai jamais vraiment mourir. Je ne suis pas un expert, mais je peux vous assurer que c'est pour votre propre protection. Tu vois ? Donc je suis un prison. C'est un flashback, ça non ? Et il me semble qu'il avait déjà la menotte. Ouais, on est en train de voir un flashback là, je pense. Ah non. C'est parti. C'est parti, mec. Le place est un crâne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour la disposition. Il n'y a pas encore plus. Pourquoi le garder ? Nous avons perdu tout le monde. Pas seulement la disposition de corps. Ma équipe, HQ, tout le monde de Redeford, tous les gens dans la ville centrale Nott. Il y a une cicatrice au front. Malheureusement, le directeur et son équipe de soutien à l'époque, donc la chaine de command reste intacte. Je n'ai pas de faire ça, mais j'ai un travail pour toi. D'accord. Il a une réaction quand on le touche. Pourquoi moi ? Regarde, Sam. Fais ce que je demande et je promets que tout va faire sens. Pourquoi tu le fais ? Parce que je n'est pas vraiment ici. Desculpe. C'est juste un chirogram. Et ici... C'est un chiro. La réaction à la transmission chiral. En fait, je suis en place dans l'isolaation, dans le grand bâtiment de triangle. Ici c'est la morphine. Le bridge est ici dans un contracte avec Sam Porter. Allez, tu as une morphine là-bas. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Tell me la vérité. La vérité, Sam, c'est que l'année dernière présidente de l'Amérique veut te voir en personne. Est-ce que tu veux vraiment dire non ? Les expressions sont fidèles à l'acteur. Je connais bien Norman Reedus et... Ils ont bien reproduit fidèlement ces expressions du visage. Ok, c'est vraiment bizarre. On sait plus trop si on se situe dans la réalité ou pas. parce que... Comment il a été ramené là si c'est qu'un hologramme en fait ? Moi j'ai posé le paquet. Bref. Euh... On va s'arrêter là. On va tiens une carte. Le let's play fait déjà plus d'une heure. Ok. Euh... Attends, là j'ai fait ça. Si j'appuie là. Et là on est d'accord. Le fameux mode photo. Euh... Bon. Moi tout ce que je voulais vous dire en fait c'est que... Euh... C'est une... Une super introduction au jeu. Un super prologue. Franchement Hideo Kojima maîtrise... Euh... Maîtrise son sujet. On a rarement vu des jeux à la portée cinématographique aussi évidentes. Euh... Ça claque. Il y a beaucoup de mystères. On comprend pas grand chose. Et en même temps ça fait partie euh... Euh... Du petit plus de ce jeu. Niveau gameplay. J'ai pas pu trop me rendre compte encore. Forcément c'est que le début. Euh... Donc on fait euh... Enfin... Le principal du gameplay ce sera de se balader un peu partout. Euh... Je crois qu'il y aura des combats ou des trucs comme ça de temps en temps. Euh... Bah on verra un peu euh... Comment... Comment ça va se passer. Euh... C'est vraiment... Vraiment passionnant à suivre. Euh... L'ambiance elle est là. Euh... Norman Reedus quoi. Franchement euh... Je crois qu'on pouvait pas rêver meilleur acteur que lui euh... Pour ce projet là. Euh... C'est vrai que ça fait réfléchir du coup à ce qu'aurait pu être Silent Hill. Avec Kojima et Guillermo del Toro. Franchement quand on voit euh... Quand on voit ce qu'il a été capable de faire là en une heure euh... Euh... Sur un tout nouveau projet euh... Ça aurait été peut-être euh... Vraiment génial euh... De voir ça sur une licence qu'on connaît depuis longtemps. Euh... Et c'est d'autant plus frustrant de savoir ça. Oh ! Ok. Ha ! Ha ! C'est cool. Masser les épaules, dormir, s'élever. Ah excellent. Du coup moi en plus j'adore cet acteur. Parce que je suis fan de The Walking Dead. Euh... J'ai pas eu l'occasion de le découvrir dans d'autres euh... Dans d'autres euh... Dans d'autres euh... films ou euh... Ou séries. Euh... Je l'adore donc euh... Je suis d'autant plus contente euh... De euh... Dans un jeu vidéo. Euh... Voilà euh... Franchement super emballé pour le moment. Il y a une ambiance vraiment incroyable. Euh... Et comme je le disais ben... Moi je suis pour le moment assez perdue. Euh... Le mec euh... Il était laissé pour mort. Et là euh... Il a été emmené dans cet endroit. Euh... La seule personne qu'on a vu c'était euh... Un... Un... Chirogramme je crois. C'est pas un hologramme. Euh... Donc euh... Oh bah j'ai eu un trophée en restant comme ça. Excellent. Sommeil réparateur. Ah... Il s'est endormi Samounet. Il fait dodo. Euh... Donc voilà. Euh... Je sais plus ce que je disais du coup. Euh... Oui voilà. Je suis un peu perdue dans tout ce qui est scénario. Mais bon c'est normal. C'est le début. J'espère en apprendre plus évidemment sur les échoués qui provoquent une réaction euh... Assez euh... Commune à tout le monde. C'est à dire les gens qui pleurent comme ça. Alors euh... C'est euh... Assez particulier. Parce que c'est vrai que quand on a envie de pleurer. On... On a les yeux qui picotent. On a... Une sensation des fois incontrôlable. Euh... Qui... Qui nous envahit. Et euh... Et là apparemment c'est ce que provoque les échoués rien qu'à leur présence. Euh... Il y a aussi plusieurs types d'échoués visiblement. Euh... Voilà. J'ai pas trop encore compris ce que... A quoi servait le bébé. Euh... Une espèce de détecteur peut-être d'échoués. Encore que le détecteur d'échoués c'est l'espèce de machine là qu'il y a sur leurs épaules. Et qui se met à tourner vite quand il y a ces espèces de créatures. Euh... Voilà. Donc apporter de la morphine à la présidente qui est en train de mourir d'un cancer. C'est euh... C'est vraiment la fausse excuse hein. Et ça me l'a bien compris. Euh... Donc voilà. Voir ce qu'ils vont me demander. Euh... Essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis bah j'espère voilà. Que ce petit let's play vous aura plu. Si comme moi vous connaissez pas du tout le jeu. Peut-être que ça vous aura donné envie de le faire. Euh... Franchement hyper emballé là. Euh... J'avais envie de faire des photos tout du long du... De cette heure avec vous. Mais je me suis retenue. Euh... Voilà. Que dire d'autre part que j'ai hâte de voir la suite. Et puis euh... J'espère être convaincue euh... Euh... Le restant de l'aventure. Voilà. Je vous dis peut-être à bientôt pour un second let's play. Euh... Plus tard dans le jeu. On verra quand je... Je serai mieux familiarisé. Ou peut-être pas. Des fois il faut garder la surprise. Euh... Euh... On verra. Euh... D'ici là bah portez-vous bien. Prenez soin de vous avec ce virus euh... 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 Qui nous force à rester confinés chez nous. Euh... Euh... Restez chez vous d'ailleurs. Euh... C'est très important. Et puis ben... Je vous dis à très bientôt pour euh... Pour euh... Pour euh... La suite de mes aventures gaming. A bientôt. Bye bye.